En période de vacances, nous sommes de plus en plus nombreux à partir à l'étranger avec nos téléphones portables et pour éviter une facture trop salée, à chacun, ces astuces. Je suis prudent, je vais prendre quelques temps, quelques instants après je coupe. En fait, j'achète juste une carte SIM dans le pays où je me rends et ensuite je l'utilise essentiellement pour envoyer des SMS parce que c'est beaucoup moins cher. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il existe une réglementation européenne. Depuis le 1er juillet, les appels émis en Europe ne peuvent pas dépasser 35 centimes d'euros la minute, 11 centimes pour les appels reçus, des tarifs auxquels il faut ajouter la TVA. Mais la commissaire européenne Nelly Kroos veut aller plus loin. Elle a proposé ce mercredi que les utilisateurs puissent choisir le fournisseur de leur choix uniquement pour le roaming. Lorsque les gens opteront pour un contrat de roaming séparé, le téléphone basculera automatiquement vers l'opérateur de roaming présélectionné dès qu'ils voyageront, avec le même numéro et sans qu'il soit nécessaire de changer de carte SIM à chaque fois. Mais pour cela, il faudra attendre 2014. Dans l'intervalle, les frais d'itinérance continueront de baisser de 35 centimes pour un appel émis aujourd'hui à 24 centimes en 2014. Dans cette association de consommateurs, on se dit plus sceptique sur l'objectif final. C'est une bonne chose, mais on peut se demander est-ce que l'objectif d'avoir des prix similaires entre les prix nationaux et les prix européens va être atteint ? Là, c'est très difficile et on doit être malheureusement pessimiste. C'est peut-être vraiment la Commission européenne ou l'Europe ou non pas spécialement ?